A l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui de Brillante, premier long métrage de Sylvie Gauthier, voici à rencontrer la comédienne Céline Salette. Une personnalité inspirante, qui irradie par son jeu d'actrice. Comment reconnaître un bon film ? Quand les acteurs, et ici, plus particulièrement les actrices, jouent le vrai. Céline Salette, Camille Lelouch, Ayaïdara et Swadamidou incarnent en toute honnêteté, dans Brillante, un groupe de femmes de ménage en proie au rachat de leur entreprise, avec comme conséquence de nouvelles conditions de travail qui ne vont pas passer. Ce changement va mettre en lumière les âmes militantes, peut-être enfouillies, mais aussi les ambivalences face à la classe dominante. Cette fiction montre finement la condition ouvrière féminine. J'aurais eu du mal à refuser parce que l'histoire est bouleversante. J'adore les films de femmes Il y a vraiment dans ce film un esprit collectif, qui se retrouve après sur le plateau. Les actrices qui sont venues faire le film sont devenues des camarades, nous explique Céline Salette, qui interprète le rôle de Karine, une femme avec un lourd secret. Pour l'actrice, C.I.S.T. très important de raconter ces femmes, cette classe sociale. Il y a une invisibilisation, C.I.S.T. des gens qu'on ne voit pas. Le handicap de Karine, son illettrisme, C.I.S.T. aussi une chose qui l'invisibilise encore plus. C.I.S.T. est un des sujets du film, mais il est puissant, déclare Céline Salette qui a préparé son rôle en lisant le livre de Gérard Louvio, Orphelin des mots. On n'est pas obligé d'être arrivé à apprendre à lire et à écrire pour des tas de raisons. Quand on est enfant, parfois, on vit dans des conditions qui ne nous permettent pas d'apprendre. Comment décide Théon de s'engager dans un combat ? Les filles vont mettre du temps à décider si elles vont se battre contre les conditions dans lesquelles on leur demande de travailler, qui sont déjà difficiles. Ce n'est pas un film sur un combat gagné, mais sur un combat engagé, précise Céline Salette, confiante avoir été leader et suiveuse dans différents moments de sa vie. Mais aujourd'hui, incontestablement plus meneuse de combats. Brillante met en avant des thèmes de société très forts, et permet aussi à ses actrices de briller dans des scènes hors du temps. Dans le script, quand mon personnage et celui de Camille Louche ont but, les deux ne dansaient pas ensemble, explique Céline Salette. Moi, j'écoutais le musicien et la scène s'arrêtait là. Et comme on tournait, je suis venu la chercher et on s'est mis à danser. C.E.S.T. devenue cette scène assez belle dans le film. Ça reste un grand moment pour nous deux, si est-il toujours génial quand tu as la liberté d'inventer une chose qui n'est pas écrite. Une liberté que l'on retrouve dans tous ses films. Brillante de Sylvie Gauthier, avec Céline Salette, Camille Louche, Ayaï Dara, Soad Amidou, Julie Ferrier, Bruno Salomon et Thomas Gioria, actuellement au cinéma. C.E.S.T. devenue cette scène assez belle dans le film. C.E.S.T. devenue, cette scène assez belle dans le film. C.E.S.T. devenue. C.E.S.T. devenue.